Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, c'est le milieu de la journée, puis ça me tentait de commencer le vlog maintenant. J'ai reçu un beau colis que je voulais vous montrer, puis je vais faire aussi mon petit mini meal prep pendant l'heure du dîner, donc je me suis dit que je pourrais vous montrer ça. Alors voilà mon beau colis que j'ai reçu de la part de Parachute, c'est la deuxième fois que je collabore avec eux. Comme vous pouvez voir là, en dessous justement, c'est mon lit là, ça, ça, des arrêts, ça vient de là, puis là j'ai comme reçu une nouvelle commande, il manque quelque chose, je vais recevoir dans un autre colis parce que c'était backorder ou tout ce genre, un genre de beau jeté, mais sinon là j'ai choisi un gros, je sais pas comment on appelle ça en français là, mais c'est la même chose que ça là, une couverture qu'on met par-dessus une couette, en tout cas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, ça c'est blanc en coton bio. Ensuite, j'ai pris les tais d'oreillers en lin qui sont, dans le fond, le même lin que ça. Après ça, des linges pour s'essuyer les mains dans la salle de bain, puis des serviettes de douche tellement belles, vraiment comme luxueuses, j'ai vraiment hâte d'essayer ça, j'ai tout lavé avant par exemple, mais voilà, fait que je suis tellement contente de collaborer avec cette belle compagnie-là, je suis en amour avec eux. Puis c'est ça pour mon meal prep, je pense que je vais juste vous filmer comme les étapes si on veut, en genre d'accéléré, ou en tout cas pas de son là, de toute façon vous savez, là c'est quand même toujours la même chose. Si vous savez pas, allez voir sur mon compte Instagram, je publie à chaque semaine un petit reel de genre 15 secondes, mais qui en réalité m'a pris 2 heures à filmer. Mais voilà, fait que je vais comme juste laver, couper les fruits et légumes, faire une batch de overnight oats, je vais vous filmer ça à l'instant. Je vais juste vous parler vite vite parce que je veux pas attirer l'attention avec les lumières allumées dans l'auto et tout, mais c'est ça, je suis allée avec mon chum, il y avait des visites ce soir, puis je trouvais qu'il faisait pitié comme de partir, tu sais, avec le changement d'heure, il faisait full noir déjà, genre 4h à nu, je me suis dit, ah je vais aller avec toi, ça va faire différent de la routine, tant qu'il est resté à la maison tout seul, fait que je suis allée avec lui, on va se prendre un petit take-out en revenant, puis ça va être ça, fait que là, il est comme 5h30, on est dans Westmount à Montréal, je l'attends dans l'auto, je vais regarder les petits vlogs, puis c'est ça, fait que je fais ma petite blonde solidaire, puis voilà, fait que je vous reparlerai pas ce soir, je vais faire une recette de Général Taro, mais après ça, on va aller en chercher un au Thai Express, puis j'en ferai un au made bientôt, puis je vous montrerai ma recette, mais voilà, fait que je vais juste faire un petit update, mais on se reparle demain. Hello tout le monde! On est mardi, il est presque 1h, je ne vous ai pas filmé encore je pense aujourd'hui, mais j'ai un rendez-vous chez le médecin dans quelques minutes, là, c'est à côté de chez nous, mais j'avais pas de médecin Samy pendant des années, puis là, finalement, ils ont réussi à m'en trouver un, puis c'est comme vraiment à 5 minutes de chez nous, fait que je suis vraiment contente, mais je suis un petit peu stressée, pour tout vous dire. Moi, les affaires médicaux, ça me stresse au bout, j'ai tout le temps peur qu'il y a quelque chose, en plus, c'est comme une nouvelle personne que je vais rencontrer, qui va s'occuper de ma santé, fait que, en tout cas, je suis stressée un petit peu, c'est pour ça, j'ai pas vraiment filmé, ça va bien aller, je le sais. Bon, excusez, mon chum m'a appelé, mais là, je suis arrivée, fait que je vous en reparle après, mais c'est ça, j'ai un petit rendez-vous chez le médecin, ça va bien aller, je ne le stresse pas rien, mais voilà, fait qu'on s'en reparle après. C'est terminé! C'était vraiment pas super que ça, là, je stresse tout le temps pour ces affaires-là pour rien, mais... Désolée pour l'éclairage dans le soleil, il est intense, mais je suis contente, j'aime beaucoup ma nouvelle médecin, c'est une femme, déjà là, en partant, quand j'ai su que c'était une femme, j'étais bien contente parce que, je pense à l'aise, on s'entend, de parler de ma santé féminine avec une femme, puis elle est full jeune en plus, fait que, très très contente, mais c'est ça, c'était juste comme poser plein de questions, on s'entend, là, sur ma santé, mes habitudes, les antécédents familiales et tout, fait que... Je suis très au courant de toutes ces choses-là, parce que ça me passionne énormément, fait que... C'est ça, je pense que ça a bien été, mais je lui ai dit que j'étais végane, justement, fait que j'aimerais ça comme avoir certaines prises de sang, tu sais, pour savoir si je manque pas de quoi que ce soit, mais comme elle m'a dit, elle dit, là, c'est sûr que des fois, tu peux douter, la plupart du monde, et des fois, elle te mette des doutes dans la tête pour se dire que tu manques de quelque chose, puis tout parce que tu manges pas de viande, mais elle m'a dit, là, pour vrai, c'est meilleur que... C'est meilleur pour la santé que de manger de la viande, en tout cas, je veux pas faire ma... Preach végane, mais un médecin m'a dit ça, OK. Là, je suis allée me gâter et me réconforter de mon petit stress avec un thème glacé au bleu-lamande. Puis là, j'arrive chez nous parce qu'évidemment, le médecin est à deux minutes de chez nous, ça, je suis vraiment très contente de ça. Fait que je vais avoir une prise de sang passée rétôt, là, faut que je prenne rendez-vous pour savoir si tout est beau, mais je suis sûr que oui. Puis c'est ça, là, je me demandais plein de questions, tu sais, par rapport à mes habitudes, puis tout était super beau. La seule affaire est parce que je lui ai dit que je fais pas vraiment de sport. Mon activité, c'est le yoga, puis comme elle dit, c'est super bon, mais ça prendrait de quoi pour entraîner ton cœur, parce que le cœur, c'est un muscle, puis le yoga, bien, ça fait pas suer ou quoi que ce soit. Tant que ça, fait que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me mets là-dessus. Moi, quand on me donne le défi, je plonge dedans. Fait que, watch out, je vais commencer à faire des entraînements plus pour le cœur, cardio et tout. Fait que, voilà, là, j'arrive chez nous, fait qu'on se reparle. Rendu à l'intérieur, je sais pas trop où je dois travailler, mais je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous... Ah, je pense que j'ai reçu un colis. Je vais vous montrer ça. Il est un petit peu plus tard, il est 4h, je pense, comme vous pouvez le voir avec le golden hour dans ma cuisine. Avec le changement d'heure, bien, le soleil, il se couche à pas là. Je voulais juste faire un petit ménage de mon frigidaire parce que ça fait un petit bout qui est dû. Fait que, t'sais, comme tout sortir, nettoyer les tablettes et tout. Fait que, je vais faire ça, je me suis dit que je pourrais peut-être le montrer, même si c'est rien de très spécial. Après, je vais aller marcher avec Maggie. Je le dirai pas trop fort parce qu'elle est à côté de moi, puis elle comprend le mot marcher. C'est ça, j'ai pensé à faire le souper, je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, peut-être une soupe, mais j'ai peut-être en faim. Puis mon chum, il va revenir un petit peu plus tard ce soir, fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais vous filmer ça. C'est ça, j'ai déjà pris mes rendez-vous pour les suivis que j'ai à faire par rapport au médecin et tout. Ça me stressait d'y aller, mais en même temps, j'aime ça, genre, avoir un bilan un peu si on veut, puis savoir où est-ce qu'on s'enligne. En tout cas, je sais pas trop si c'est clair, mais ça me motive d'aller là parce que ça me motive de pas y retourner, de pas être malade, puis de faire attention et tout. C'est ce qui me motive dans ma vie. Puis, tu sais, comme vous savez, je parle quand même souvent des trucs, pas nécessairement santé, mais comme, tu sais, des habitudes saines et tout. En tout cas, si j'en parle pas, vous le voyez peut-être par mon contenu, tu sais, je veux dire, je fais des épiceries véganes, bio, je fais du yoga chaque jour, je mange, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais là, juste l'effet d'aller chez le médecin, je disais pas, on dirait, j'ai comme envie d'amener ça à un autre niveau. Je suis un petit peu extrême et quand je commence quelque chose, j'y vais à fond. C'est tout ou rien. Il y a pas de demi-mesure ici. Fait que là, vu qu'elle m'a dit, genre, de faire un peu de cardio, j'ai le goût d'y aller vraiment à fond. Mais là, notre amour, on est allé le portant en bas dans le garage, fait que là, ça me tente pas de le remonter parce que je veux pas prendre la place dans mon bureau, mais en même temps, ça pourrait être bon pour mon cardio, justement. Pis en ce moment, il dort en bas, là, t'sais, fait que sinon, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Peut-être des HIIT workouts sur YouTube ou des longues marches avec Maggie comme plus rapides pis plus longues. Ah, du coup, c'est ça. Mais voilà, fait que j'arrête de jaser pour rien dire comme d'habitude pis je vais nettoyer le friche d'air. Je vais comme tout sortir tablette par tablette, si on veut, pis je vais nettoyer avec mon Mayer. C'est lui encore qu'il me reste, il me reste encore peut-être un corps. Là, j'ai vu que la compagnie Je suis Peu, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, a sorti des odeurs de Noël. Fait que j'ai le goût d'aller m'en acheter. Je sais juste pas où que je peux les trouver. Je pense au Rachel Berry ou à Avril. Je vais aller acheter ça pis j'ai terminé. J'ai pas pensé vous montrer le processus ou même le avant. Je l'ai filmé pour un réel sur Instagram pis là, je voulais pas bouger mon trépied. Fait que vous allez juste voir après, si vous voulez voir avant, allez voir mon compte Instagram ou TikTok. Je le mets tout le temps dans la description. Mais c'était vraiment rien de désastreux. On s'entend, je suis quand même assez ordonnée sur ce genre d'affaires-là. Un petit peu trop selon mon job. Genre je fais du facing dans mon frigidaire. C'est plus beau, je trouve. Même si personne me voit, moi ça me fait du bien. Mais c'est ça que je vais vous montrer. Après c'est juste que j'ai vraiment nettoyé les tablettes. C'était plus... C'était pas dégueu, mais tu sais des fois les sauces, mettons des peaux qui sont un petit peu sables ou whatever. Fait que je vous montre après. Fait que voilà, ça ressemble à ça. C'est pas très beau la lumière du frigidaire, mais j'ai vraiment tout enlevé les choses qui étaient dans le frigidaire. J'ai nettoyé les tablettes. Fait qu'on pourrait faire un fridge tour si c'est quelque chose qui se fait. Je suis pas sûre. Je vais partir une mode peut-être. Fait qu'ici on a mes petits belles soilles. Je trouve que ça fit parfaitement ici. Tablette un petit peu random, mais c'est modérable. Mais ma chlorophylle que je prends le matin. Mon petit yogourt vegan. Après ça, des genres de petits drinks sans alcool. C'est pas vraiment des drinks sans alcool, mais c'est plus comme des... C'est un thé, je pense, froid. Puis de l'eau flot à la lime et melon d'eau. Après ça, mon lait de soya, de l'eau San Pellegrino pour mon chum, du jus de citron, vraiment juste du jus de citron bio. Voilà, pour des fois dans les recettes quand j'ai pas de citron ou pour mettre dans de l'eau chaude. Après ça, mon berita, des petits sachets de pesto le grand, gingembre, miso, choucroute, moutarde jaune, moutarde de Dijon. Après ça, ici, je mets tout le temps mes laitues. Ça, c'est du tofu feta. Après ça, on a mes canages. Ça fait que ça, c'était un genre de marinade que mon chum avait fait de lupin avec d'autres trucs. En arrière, on a des... Plein de graines. Ça fait que graines de chanvre. Ça, c'est un mélange que je fais pour mac and cheese vegans avec des noix de cajou, le jus nutritionnel et autres choses. J'ai la recette sur Insta, mais je peux vous la partager quand je la referai prochainement. Là-dedans, il y avait des pickles. Ça, c'est le restant de jus que mon chum garde pour boire. Oui, oui, c'est dégueulasse. Moi, j'aime pas ça, mais tant mieux pour lui. Pickles en arrière. Tout par mon père. Graines de chia, graines de lin. Margarine vegan, margarine vegan. Tofu en arrière. Après ça, c'est des... Des petites canettes que je buvais cet été, mais j'ai décidé d'arrêter de boire en juillet, fait que ça fait depuis juillet qu'ils sont là. Ils vont rester là jusqu'à temps que je recommence à boire juste les poquets. Un bleuet, un petit restant de pâte de tomate, les boules protéinées à mon chum. Ça, c'était genre un traitement planchissant pour les dents que mon chum faisait, mais qui fait plus plus à traîne-là. 7 ans, un petit carré midday square, un restant de fromage vegan. Après ça, ici, c'est tous mes légumes coupés, fait que j'ai des carottes, des champignons, des tomates, poivrons, concorps, mignon, céleri, chou-fleur, un restant de coulis, de tomates. Ici, j'aime tellement ça, ces affaires-là, je trouve ça trop pratique, mais j'ai ketchup, maillots, sauce barbecue vegan, sauce tamari, sriracha, puis mes tiroirs de produits. J'ai encore des carottes dans de l'eau ici, concombre, poivrons, et pommes et citrons, puis un restant de gingembre. Comme vous voyez, il n'y a jamais de grand-chose dans ces bacs-là, parce que je prends vraiment le temps à chaque fois que je reviens de l'épicerie pour tout bien préparer. Fait que comme ça, c'est plus tentant de les manger aussi, je trouve, tu sais, quand tu vois un tiroir ici, plein de produits, mais qui sont tous pas prêts, moi, en tout cas, ça ne m'inspire pas personnellement. Fait que voilà! Là, il est presque rendu 5h, fait que je vais commencer à réfléchir à mon souper, puis je vais aller prendre une marche avec Maggie. Fait que je vous reparle tantôt, quand je vais avoir décidé qu'est-ce que je fais pour souper, je vous montrerai ça. Alors, voilà! C'est vrai, j'avais oublié de vous montrer le colis que j'avais reçu ce matin, mais c'est la compagnie Revive Collagène qui m'a envoyé comme 3 boîtes de collagène vegan, mais en genre de liquide. Fait que soit que tu le bois directement dans le sachet ou tu le mets avec de l'eau. Fait que je vous donnerai des nouvelles quand que je l'aurai testé parce que je sais que c'est vraiment bon le collagène, tu sais, pour la peau et tout. J'en mettais dans mes smoothies, mais là, vu que c'est comme le temps froid qui arrive, j'ai plus tant le goût de boire des smoothies, fait que ça va être parfait. Je vais ouvrir la boîte pour vous montrer un peu ça ressemble à quoi les petits sachets. Fait que ça ressemble à ça. Je sais pas ça goûte quoi, je suis curieuse. Ok, on l'essaye-tu ensemble? On va faire ça. Je suis vraiment difficile. Ok, fait qu'on va l'essayer ensemble. Encore une fois, désolée, j'ai la belle grosse lumière néon dans la face de ma petite serre intérieure. Je sais pas comment appeler ça, j'appelle tout le temps ça ma serre intérieure, mais pour ça, c'est ça non, c'est vraiment une serre. En tout cas, la lumière est tellement intense, on dirait que je suis comme, je vais tomber dans les vapes. Mais je me suis dit qu'on pourrait le goûter ensemble pour voir la réaction officielle, si on veut. Je suis vraiment difficile, moi, avec toutes les affaires dans ce genre-là. Moi, je bois de l'eau, du café, puis ça finit là, des smoothies. Mais en tout cas, tu sais, tu comprenez ce que je veux dire, je suis pas une grande femme de petits goûts spécial. Fait que voilà, on va tester ça. Je suis allée voir sur le site, c'est environ 50 $ une boîte. Fait que c'est quand même cher, tu sais. Mais, si ça fait des résultats, tant mieux. Mais tu sais, j'aurais pas acheté ça nécessairement. Je suis allée avec vous. C'est pas comme d'autres produits reçus, exemple comme, tu sais, les trucs légans et tout que j'achète avec Missou souvent. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté, mais à essayer, c'est cool. C'est pas une collaboration, c'est vraiment juste un produit reçu. Fait que voilà, let's try. J'ai un gros bébé pour ces affaires-là. Ça goûte bon. Pour vrai, ça goûte bon. J'ai tellement de moins, je suis comme, je prends une mini-sip, mais pour vrai, c'est bon, ça goûte... Je pourrais pas dire qu'est-ce que ça goûte. Ça goûte sucré, mais je sais que c'est pas sucré avec... C'est sucré comme avec stevia ou je sais pas trop, quelque chose comme ça, mais ça goûte comme un petit peu les petits fruits, je pourrais pas dire. Ouais, ça goûte bon, mais... Comment dire? Non, ça goûte bon, mais tu sais, genre, je craverais pas ça à chaleur, mais je vais le faire pour voir les résultats. Mais tu sais, je suis pas genre, hum, c'est tellement bon, je sais pas dans l'eau que ça ferait, je vais essayer. ça goûte rien dans l'eau, ça fait que je vais le voir dans l'eau. Je suis pas une grande fan de ce genre de trucs-là. Comme je vous dis, pour les bénéfices, je trouve que ça vaut la peine de le prendre, surtout que c'est pas dégueulasse, je suis juste vraiment difficile, mais dans l'eau, ça goûte rien. Yes! fait que voilà, mon petit colis puis mon petit taste test, fait que je vais aller marcher avec Maggie parce que là, elle doit peut-être être impatiente. Elle arrive, on la voit pas. Coucou! Fait qu'on va aller marcher, mais il fait déjà presque noir. Fait qu'on s'en parle tantôt. Dernière chose avant que j'aille marcher avec Maggie, mais j'ai comme juste eu un flash. Quand que je vous parle, mettons, d'une recette que j'ai, que je vous dis vite, vite, mettons, ah, cette recette-là, je l'ai déjà montrée dans un réel sur Instagram ou quoi que ce soit, maintenant, je vais prendre le temps de vous mettre le lien de la vidéo ou de la photo, peu importe, en barre info parce que, ben, c'est comme, ça va être plus facile pour vous que d'aller scroller, genre, mettons, voilà un an sur Instagram quand j'avais fait de la recette puis de la trouver, je sais que c'est difficile, fait que, t'sais, moi, je sais, mettons, je me rappelle un peu steakant ou la photo de couverture sur l'acqua ou quoi que ce soit, fait que, maintenant, dans cette vidéo puis pour les prochains, quand je vous parle de quelque chose ou d'une recette, je vais mettre le lien en barre info. Fait que là, pour cette vidéo-ci, pour le meal prep, j'ai fait les overnight oats, j'ai fait les boules protéinées puis aujourd'hui, je viens juste de vous parler de la poudre de Mc&cheese, fait que je vais vous mettre ces trois recettes-là en barre info ou le lien vers la vidéo Instagram, fait que vous allez pouvoir voir la vidéo, voir les détails de la recette, fait que voilà, je m'en vais marcher là, pour vrai. C'est officiellement le retour de la saison des tucs. On gèle, j'ai le nez qui coule. Puis j'ai mis mes petits gants tactiles. Si vous avez vu mon premier vlog, je vous avais montré ces gants-là. Je dirais que ça marche à la moitié, mais c'est mieux que rien. Ça marche un petit peu, mais il faut que tu gosses un peu là. Peut-être que j'ai pas les doigts assez longs en tout cas. Ça fait du bien par exemple, l'air frais. Je pense que je vais même pas faire un souper, j'ai pas vraiment faim. Fait que je vais genre me faire une toast ou de quoi du genre. Tu casses. Fait que voilà, je pense pas vous reparler ben même ce soir. Fait que on se parle demain, demain et mercredi, je pense. Ouais. Fait que on se reparle demain. J'ai comme passé la soirée à souhaiter comme une genre de page genre de page qui regroupe mes favoris. ça s'appelle ShopMy. C'est dans le fond c'est cette plateforme-là si on veut qui m'a approchée pour que je devienne comme créateur slash collaborateur sur la page dans le fond pour partager mes produits bref. Fait que je peux vous montrer dans ce en quoi je vais ajouter ce lien-là dans mes liens que je mets tout le temps en bas là où est-ce qu'on peut voir mes codes promos et tout. Fait que il va y avoir ce lien-là en plus. C'est vraiment nice. Mais par contre ce qui est plate c'est que ça fonctionne pas vraiment avec les compagnies québécoises. Je pourrais les ajouter c'est juste qu'ils ont pas fait de partenariat avec eux si on veut. en tout cas je monte ça mais sinon allez je tiens un coup d'oeil si ça vous intéresse je vais essayer de la mettre à jour assez souvent mais comme là j'ai comme passé quand même au moins une heure à mettre mes produits préférés soit skin care produits pour les cheveux des appareils de cuisine là je vais m'enligner vers les suppléments pis ces choses-là c'est bien fun à faire je trouve je monte ça ça mais les liens que je vous parle ça s'appelle je sais jamais comment le dire mais c'est who be je sais pas trop en tout cas moi c'est là que je mets tous mes liens fait que mes codes promo et tout pis là le nouveau lien ça va être ça shop my shelves pis là quand on clique ça l'amène sur ce site-là pis dans le fond c'est séparé par catégorie skin care j'ai vraiment fait les catégories qui me tentaient body care hair care kitchen must have pis là je vais en créer une belle mais c'est vraiment le fun j'ai vraiment du fun à faire ça pis c'est c'est tous les trucs des trucs que moi j'ai que j'ai utilisé pis que j'aime je mets pas des trucs genre je pourrais me faire une shelves mettons wish list pis là je mettrais genre je sais pas des trucs que je veux je sais pas quoi mais voilà fait que si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce qui est qu'est-ce que j'utilise qu'est-ce qui est chez nous dans mes armoires c'est tout ici c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501